Tu me demandes de t'écoutes, jamais tu dégoûtes la 808 me met des coups. Seventeen, premier album d'XXX Tentation est assourdissante douleur, criant de traumatisme et engourdi par la controverse. L'ambiance qui se dessine à travers ce premier opus n'est ni plus ni moins qu'une pièce noire, une mosaïque obscure d'une vingtaine de minutes, débordante d'une fièvre inquiétante et d'une atmosphère menaçante. Dans cette pièce sombre jaillit parfois quelques traits de lumière, ponctuée par des envolées mélodieuses accompagnées d'une guitare sèche ou d'un piano, comme si X jouait avec les émotions de son auditoire autant qu'avec ses instruments. Les mélodies sont terriblement saisissantes malgré leur simplicité, ses productions minimalistes laissant les paroles au centre de l'oeuvre, portées par la voix angélique du rappeur, qui elle, est étrangement fascinante. Les histoires qui y sont contées sont courtes, mais profondément marquées par un vécu qui transpire à la sincérité. Grâce à cette construction inhabituelle, si propre à l'artiste, Seventeen a su mettre les mots sur ce que toute une génération avait besoin d'exprimer, exagissant tel un pilier artistique et humain auquel il était enfin possible de se raccrocher. Je ne pense en effet pas être le seul à avoir été à la fois décontenancé et rassuré par Seventeen, un projet déroutant, précurseur d'un mouvement entier. Si la première couleur que l'on pourrait donner à cet album serait un noir d'encre teinté de nuances grises, il est en réalité un exutoire magnifique, empli d'espoir. Cette problématique de l'exutoire, que j'ai cité précédemment, Ex l'affirme dès les premières lignes du morceau Revenge, que vous venez d'écouter. C'est ce que dit Ex à propos de son album, une manière de se pardonner toutes les horreurs qu'il a vécues par le passé, et d'aller enfin de l'avant. Cette catharsis est d'autant plus prenante dès lors que l'on a l'histoire du personnage en tête, un artiste sulfureux, tiraillé entre plusieurs facettes de lui-même. Si j'ai en effet découvert Ex à une période plus incertaine de sa vie, lorsqu'il faisait des allers-retours en prison ou qu'il se retrouvait au milieu de nombreux bifs, c'est grâce à Seventeen que nous avons tous pu voir sa part d'ombre s'effacer, pour laisser place à l'espoir qu'il regagnera en écrivant cet album. Il s'est donc tourné vers des sonorités beaucoup moins agressives que celles présentes dans ses anciens morceaux, qui eux étaient plus hurlés que rapés, saturant de haine et de tristesse. Dans le morceau Depression and Obsession par exemple, Ex chante fébrilement son malheur sur un fond de guitare acoustique. Il parle de sa dépression, causée en partie par celle qu'il estimait être l'amour de sa vie, Geneva Ayala. Les accords prononcés à la guitare et le rythme plus soutenu s'assimilent presque à une balade lyrique, s'apparentant à une véritable ode à la dépression. Le contraste entre l'intensité des paroles et les sonorités du morceau est fascinant. Certains genres rapologiques lésinent en effet sur la forme au profit d'un fond très riche, et inversement. Depression and Obsession en est le contre-exemple parfait. Ex parvient à évincer la dualité entre ces deux éléments pour obtenir un mariage exquis. Il est réussi alors à mélanger ombre et lumière, nihilisme et espoir, et nous parvenons enfin à distinguer la couleur de Seventeen, s'agissant en fait d'un clair-obscur à la profondeur vertigineuse. Depression and Obsession in the mix Un personnalité Un personnalité Un body don't feel war Un baby Excited out Un personnalité En s'abandonnant progressivement à ses sentiments les plus enfouis, Ex a pu laisser place à sa véritable voie, celle qui nous transporte sur Seventeen, et celle qui lui permettra de s'ouvrir complètement à ses démons, de les accepter et de les combattre. Il est parvenu à contenir toute sa folie et son extravagance dans un album crispant, poignant et techniquement exemplaire. Cette maturation et cette floraison artistique lui ont par la suite permis de passer à une autre version de lui-même, tourné vers l'autre et acceptant les difficultés avec beaucoup plus de sagesse qu'auparavant. Il accepte enfin l'aide des autres et envisage de guérir de la dépression qui l'anime. On le ressent d'ailleurs plus que jamais dans le morceau angoissant qu'est Save Me. Ex était, quoi qu'on en dise, un virtuose, possédant une voix unique et un sens du rythme que l'on ne peut cerner totalement. Il nous l'a démontré plus d'une fois dans cet album, à travers ce flirt avec la dépression, sa manière de le faire déclinant au fil des morceaux. Si le piano et la guitare restent en effet ses instruments de prédilection, quelques samples donnent une réelle profondeur à plusieurs morceaux de Seventeen. Ex a pour cela fait appel au mystérieux Shiloh Dynasty et à sa voix bouleversante d'authenticité, abattant un voile lourd de tristesse sur le projet. Cette utilisation du sample est d'ailleurs remarquablement exécutée dans l'un des morceaux les plus émouvants de l'album, intitulé Jocelyn Flores, un refrain singulier ayant entamé par Shiloh avant d'être rejoint par le rappeur. Pour clarifier ces paroles cryptiques, Jocelyn était en fait une amie de ex qui souffrait de dépression avant de s'être suicidée du jour au lendemain. L'expérience a évidemment été traumatisante pour le rappeur qui lui avait déjà rendu hommage dans l'un de ses précédents titres. Il fait alors part de ses regrets, lui qui s'en veut de ne pas avoir su l'aider à vaincre sa dépression à temps. Cet album est bien plus abouti que les précédents projets tant en terme de direction artistique que de production pure, nous a alors permis d'apprécier la justesse de la voix si caractéristique d'XX Extentation. Malgré une qualité studio notable, qui est en totale contradiction avec ses anciens morceaux qui étaient saturés et à peine mixés, EX a fait, pour Seventeen, l'usage d'un extrait brut de l'une de ses séances d'écriture en guise d'interlude. Bien que rarissime dans le rap, le duo piano-voix proposé par cette coupure intitulée Dead Inside dégage une émotion tout aussi crispante que magnifique, enregistré sur le vif. Seventeen est donc unique tant par la forme que par le fond. Il nous plonge dans l'univers que le rappeur a toujours essayé de décrire, entre un mal-être latent, ses espoirs, le dégoût et la tristesse. La cover du projet résume d'ailleurs parfaitement tout ce que nous avons évoqué plus tôt dans cette vidéo. On y aperçoit de nombreuses pages recouvertes de mots écrits et repassés avec hargne. Le rappeur y évoque les pensées qui lui harcèlent sans arrêt, comme pour les extraire de son esprit et les expurger de son être. Il s'interroge alors sur sa dépression, se rassure, se demande comment s'en sortir et s'adresse à sa propre personne, se suppliant d'affronter cette situation le plus longtemps possible. Grâce à ses notes avant tout écrites pour lui-même, X présente en réalité un véritable journal intime qu'il a décidé de nous livrer à travers cet album. Le morceau Carry On, une nouvelle fois accompagné par Shiloh, retranscrit parfaitement cette dimension introspective, la musique et l'écriture étant les seules choses qu'il lui reste pour braver ses supplices. Conscient que Seventeen pouvait être compliqué à appréhender pour l'époque, X nous a même gratifié d'une courte introduction nommée The Explanation, explicitant les intentions de cet album si surprenant. La voix du rappeur y est nonchalante, enrouée, presque tremblante. Ces éléments, bien qu'ils puissent paraître anodins, laissent supposer que X est sincère et authentique dans sa démarche, ce qui est très important, surtout lorsqu'il s'agit d'aborder des thèmes comme la dépression ou le suicide. Les bruits de souffle et le micro de mauvaise qualité laissent quant à eux penser que cette introduction a été réalisée en une seule prise, de but en blanc, ajoutant toujours plus d'honnêteté et de transparence au projet. Plus qu'une explication brute, ces quelques secondes brisent le quatrième mur. On est certain, au bout de quelques secondes, que ce qui ressortira de cet album est tout sauf de l'entertainment. En ce qui concerne les collaborations, l'aspect intime de cet opus les rend rarissimes. En effet, mis à part Shiloh Dynasty, seul son acolyte Trippie Red a su se frayer un chemin à travers le vertige artistique que représente l'album. Lui et X se retrouvent alors sur un morceau iconique de Seventeen, le titre Fuck Love, que Trippie sublime avec un refrain criant de sentiments. Amour, haine, crainte, espoir. Les deux artistes se retrouvent et se libèrent à travers les préoccupations qui les habitent. C'est sûrement le seul morceau qui dénote réellement du reste de l'album. Au-delà de sa proximité avec les codes de la trappe, Fuck Love apporte une teinte plus légère, voire joyeuse à un projet baignant jusqu'ici dans la pénombre. Et c'est en ça que j'ai trouvé le morceau absolument génial. En effet, selon les rappeurs, rejeter l'amour devient presque indispensable pour pouvoir accéder au bonheur, tenter de vivre l'amour ne menant qu'au déchirement. Blessés, les deux artistes se complètent parfaitement dans ce paradoxe et dégagent une magnifique alchimie. Sombre, mais éblouissant. C'est ainsi que l'on peut conclure sur le magnifique projet qu'est Seventeen. Les premiers albums donnent souvent lieu à une volonté de se montrer de la part des artistes, de bomber le torse, mais ex-ex-extentation à lui miser sur une authenticité exemplaire. Seventeen sonne juste, du début à la fin. C'est ce que nous avons pu prouver sans difficulté à travers les quelques titres qui le composent. Ces morceaux, étonnamment courts, ne dépassent que rarement les 20 lignes. On pourrait alors presque penser à une maquette tant les titres ne semblent pas terminés. Et pourtant, la profondeur des paroles est assommante. Lorsque le projet se referme sur Ayala, l'auditeur est satisfait et ne ressent aucunement le besoin d'en avoir plus. Il ne pourrait d'ailleurs sans doute pas endurer un morceau supplémentaire tant Seventeen représente une épreuve à la fois douce et traumatisante. Le pari était terriblement risqué, mais il est tout aussi réussi. Sous-titrage ST' 501